... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 17 août, on revient en région parisienne après plusieurs événements en Normandie, que ce soit Cabourg, Clairefontaine ou bien sûr Deauville, ces trois derniers jours. Cette fois-ci, ce sera du côté d'Anguin, la réunion une avec les trotteurs. Ce sera la huitième course du programme, le prix du pont de Al-Alma qui sera support de Quintée Plus The 5 et qui sera prévu aux alentours de 20h15, dès 7 à 10 ans, des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 239 000 euros avec 14 concurrents au départ, 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'Auto Start sur ce parcours de vitesse. On va faire un petit peu le point sur cette course. Il y a une course référence où la moitié des concurrents au moins a gagné, on va regarder ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 concurrents. Donc bien entendu, la moitié des concurrents qui viennent de s'illustrer sur ce parcours. Ça va nous aider à y voir un peu plus clair, en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu le numéro 4, Fabulous Dream, en tête de ma sélection, qui vient de se montrer fautif alors qu'il luttait pour la victoire. Je ne crois pas qu'on ait cette course dans les courses références car c'était le seul à courir. Il a couru assez récemment et il luttait pour la victoire. Il était bien placé. Au moment où il allait être lancé, boum, patatras, il s'est mis au galop. Il s'est montré fautif juste à mes lignes droites alors qu'il attaquait les premiers tout simplement. Un concurrent qui est en forme et malheureusement qui est retombé dans ses travers. Donc je l'ai retenu en tête. Je pense que ce sera un petit peu tout ou rien avec lui. J'espère en tout cas que ce sera tout cette fois-ci parce que c'est vraiment un cheval qui a de la qualité, qui vaut un tel lot et s'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, c'est la seule inconnue. Je pense qu'il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu Fouque du dollar. Elle n'a pas couru non plus la course référence, tout comme le 4, Fabulous Dream. Elle court rapproché. Regardez, elle a couru le 7 août au trop monté. Elle s'est imposée sur 2250 mètres sur la piste d'Anguin déjà. Et c'était vraiment impressionnant sa fin de course. Elle a vraiment fini sur un drôle de pied. D'ailleurs son partenaire Alexandra Brivard qui l'a monté était assez impressionnant. Il a rarement monté un cheval qui allait aussi vite pour finir. Je crois que ça a été chronométré sur le pied de une 6 sa ligne droite. Donc vraiment une pointe de vitesse assez redoutable. Si elle réalise la même chose à l'attelage, attention. Je pense qu'elle peut vraiment jouer les tout premiers rôles. Il faudra que ça se passe bien. Un numéro 7 derrière l'autostart. Il va falloir réussir à se ranger, à trouver un bon dos pour ne pas trop brûler de carrosène au départ. En tout cas, si elle parvient à avoir le parcours caché comme il faut. Pour finir, vu la longue ligne droite d'Anguin, elle est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Et pourquoi pas s'imposer si ça se passe vraiment bien. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 9, El Magnifico de Lou. Lui, c'est celui qui a fini le plus près dans la course référence. Vous le voyez, il a terminé 2ème. C'était sa rentrée. Et c'est vrai que c'est un concurrent qui a eu des soucis de santé, des pépins notamment au niveau des jambes. Et du coup, il a peu couru dans sa carrière. La dernière fois, il a fait une superbe rentrée. Je pense qu'il avait affiché des progrès sur cette course de rentrée. Il part encore en 2ème ligne. Maintenant, il a le numéro 9. Cette fois-ci, il avait un numéro un peu plus en dehors la dernière fois. Là, le numéro 9, il part côté corde. C'est toujours un petit peu piège. Maintenant, c'est un concurrent qui est capable de faire le tour du peloton et de maintenir son effort. Donc, voilà, il faudra vraiment qu'il se sorte de ce numéro piège. Et s'il arrive même à se retrouver en 2ème épaisseur, même s'il est loin, il est capable de se rapprocher et d'enrouler de loin pour finir et faire un super dernier kilomètre. Et ça, ça peut lui permettre de terminer largement sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 2, Evita Madrig, qui a terminé 3ème de la course référence. Elle a une nouvelle fois un très bon numéro derrière la voiture. C'est une jument véloce. Elle adore ce parcours. Elle adore les tracés de vitesse. Donc, rien à lui reprocher. Franck Ouvry, elle la connaît parfaitement. Voilà, l'engagement est vraiment idéal pour cette jument de 8 ans. Même s'il y a quelques clients, notamment des cadets des 7 ans qui lui sont un petit peu supérieurs. Elle va faire sa course. Elle devrait finir dans les 3, 4 premiers sans incident. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 5, Diego Duoulay. Alors, lui, vous le voyez, il a terminé 9ème de la course référence, mais il n'a pas couru. Il s'est retrouvé derrière, dans la ligne droite. Il n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Donc, vraiment, un cheval qu'il faut reprendre. Et puis, regardez, j'ai une performance avec Sébastien Ernaud. Justement, c'était en mars sur ce parcours. Regardez, il battait Evita Madrid, Fox Trott Noblesse ou encore French Way of Life. Donc, voilà. Il a la qualité pour aller avec ses concurrents-là. Il faudra que ça se passe bien. Il a le numéro 5. C'est un très bon numéro derrière la voiture. Bon, voilà. Il y a ses cadets qui lui sont sans doute un petit peu supérieurs. Mais attention. S'il a un parcours comme il faut, il est vraiment capable de bien finir et d'accrocher une belle place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu l'as. Fox Trott Noblesse, lui non plus, il n'a pas couru la course référence comme mes deux préférés. Maintenant, c'est un concurrent qui a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, la course du 11 mars le prouve. Il a terminé 5ème derrière Diego Dioulet au Evita Madrid. Il est dans sa catégorie. Il vient de peaufiner sa forme sur des pistes en herbe en terminant une fois 3ème, une fois 2ème. Donc, un cheval qui est en forme, qui est idéalement engagé. C'est n'ayant pas gagné, je crois, 240 000 euros dans cette course. 239 000 euros. Il est à 238 870. Donc, il n'a même pas 150 euros du plafond. On ne peut pas rêver meilleur engagement. Il a de la vitesse. Un super numéro derrière la voiture. Attention, s'il a vraiment un bon parcours, il est capable de faire même mieux que la 6ème place où je l'ai retenu. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 6, un French Way of Life. Qui vient de courir deux fois assez gentiment en vue de cette course. C'était deux courses de remise en route après quelques semaines d'absence. Là, l'engagement est très bien. La seule chose, c'est qu'elle avait terminé 7ème, vous le voyez, le 11 mars, pour sa seule tentative sur ce parcours avec Johan Le Bourgeois. Maintenant, elle était favorite. Vous le voyez, elle était à 3,10. Elle n'avait pas si mal couru que ça. Je me souviens de cette course. Johan Le Bourgeois, elle la connaît parfaitement. Elle sera mise en mode course cette fois-ci. Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, il me semble. Donc, attention. J'ai besoin un petit peu qu'elle me rassure sur son aptitude à ce parcours sur la piste d'engain. Mais elle a déjà bien fait sur cette piste, sur plus long. Mais sur le parcours de vitesse, avec ce numéro 6, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais en théorie, elle a une très belle chance à défendre. Et enfin, en 8ème position, je suis parti en 2ème ligne. Il y avait un choix à en faire pour la 8ème position entre le 11 et le 13. J'ai choisi le 11. Fignot Dupont-Breux, qui vient de très bien courir dans la course référence en partageant la 3ème place avec Evita Madrid. Voilà, il faudra que ça se passe bien en 2ème ligne. C'est toujours pareil. En 2ème ligne, c'est jamais évident. Pierre-Riverva qui lui sera associé cette fois-ci. Vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier. Qui a montré qu'il était apte à ce parcours. Déferré des 4 pieds. Voilà, je suis obligé de le retenir sur la fois de sa dernière sortie. Et c'est vrai qu'en regret, j'ai mis le numéro 13, Fille Duchesne, qui vient de terminer à le 6ème de la course référence. Vous le voyez, aux portes du Quintet. Donc voilà, c'est un choix à faire. Ça va être une question de parcours en 2ème ligne. Mais Fille Duchesne, elle a une super pointe de vitesse. Si elle arrive à trouver les bons dos et à avoir un parcours favorable caché, elle est vraiment capable de terminer dans le Quintet. Mais comme je vous le dis, ce sera une question de parcours. Et c'est un choix que j'ai fait de la retenir seulement en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4. Devant le 7, le 9, le 2, le 5, l'As, le 6 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout. En conseil de jeu, je ne peux pas vous conseiller le 4 en base. Ce n'est vraiment pas une base sûre vu ce qu'il vient de faire en se montrant fautif à mes lignes droites. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une longue. Je pense que faire 6-7 chevaux en E4 ou en E5, c'est vraiment beaucoup plus sûr et moins risqué. Donc voilà, prendre mes 6-7 premiers chevaux pour faire justement une formule combinée qui vous évitera peut-être de tomber sur un ou deux chevaux qui peuvent se montrer fautifs dans la course. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site de turf.fr. Vous avez plusieurs liens sur notre site pour accéder à notre partenaire. Sachez en tout cas que cet opérateur vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à en profiter en nous contactant ou en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur turf-fr.com. On va faire un petit point sur le Quintet Plus qui s'est disputé sur l'hippodrome de Deauville ce lundi 15 août avec le numéro 6, un Ford Zacapitano qui battait le numéro 7, Restive, la Syndico, le 9, Shal Ghoda Diamond et le numéro 12, Al Hula, un Quintet qui n'était pas forcément facile à dénicher. Je crois que je vous indiquais les 4 premiers en 8 chevaux, bien entendu. C'est vrai que Ford Zacapitano, il m'avait un peu déçu et je l'avais retenu un petit peu loin. J'avais retenu 8e de ma sélection. Mais en tout cas, nos deux rubriques qui se sont illustrées surtout top prono avec le tiercé et le quarté de la part de cette rubrique. Un seul trio ce lundi 15 août. Deux trios du côté de Turf Sélection. Une journée assez correcte de la part de nos deux rubriques. Je vais y arriver. En tout cas, vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte le premier mois. C'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour les découvrir. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc à top prono et à Turf Sélection. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bonjour à tous et bye bye.